Stresser avant une réunion importante ? En panne d'idées ? Ou soulager son dos au bureau ? En quelques minutes, la boîte à outils vous propose des exercices simples et faciles à reproduire. Accessoires indispensables de votre quotidien, ce podcast fera de votre mieux-être au bureau une réalité. La boîte à outils est réalisée par Yoburo en collaboration avec Oriane Jurado, naturopathe et professeur de yoga. Bonne écoute ! Le principal challenge du travail sur écran, c'est cette position de tortue que l'on maintient pendant des heures. Notre tête pèse environ 4 kg, mais quand nous sommes penchés devant un ordinateur avec le centre de gravité à une vingtaine de centimètres devant nous, c'est une force de près de 15 kg qui s'exerce sur nos muscles dorsaux, qui sont donc en permanence en contrainte pour tenter de nous ramener à la verticale. Pour contrer ce phénomène de chute en avant, il va donc falloir renforcer notre dos, mais aussi et surtout étirer les muscles de l'avant du corps, le plancher du cou, la cage thoracique, les épaules, car ces muscles antérieurs, s'ils sont congestionnés dans la fermeture, vont à leur tour empêcher une bonne extension de la colonne dorsale, et donc mettre encore davantage les muscles du dos en difficulté. C'est compris pour la partie théorique ? Alors on y va. On va commencer par ramener de la mobilité au niveau des cervicales. Pour cela, on va simplement faire des tours de tête, tout doucement, en conscience. On vient abaisser le menton en direction du sternum, et on dessine un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, en roulant ensuite la tête sur la droite, puis en arrière, puis sur la gauche, avant de revenir dans la position initiale. Et à nouveau, on continue à laisser rouler notre tête, en essayant, quand on arrive à droite, d'amener l'oreille droite en contact avec l'épaule droite. Attention, ce n'est pas l'épaule qui monte, c'est le relâchement du cou que l'on recherche. Et on coordonne le mouvement sur notre souffle. La tête bascule vers l'arrière sur l'inspiration, et vers l'avant sur l'expiration. Très bien. On fait la même chose dans l'autre sens. On essaie d'amener l'oreille gauche sur l'épaule gauche, puis la tête le plus loin possible derrière dans l'extension, bien sûr sans créer de douleur. Continuez en laissant votre respiration donner le rythme. Et une dernière fois. Super. Pour le deuxième exercice, veillez à être bien assis de manière active sur le rebord de la chaise, les jambes écartées de la largeur du bassin, talons à la perpendiculaire, sous les genoux. Déposez les mains sur les cuisses, et on va cette fois-ci mobiliser à la fois la région thoracique et la région lombaire, en faisant ce qu'on appelle en yoga le chat et la vache. En inspirant, sortez les fesses en arrière, creusez le dos, amenez la poitrine en avant en arrondissant les épaules, et expirez, enroulez le bas du dos en roulant sur le haut du coccyx, et en dessinant un grand C avec toute la colonne vertébrale. Inspirez à nouveau, poussez la poitrine vers l'avant, et roulez les épaules vers l'arrière, antéversez le bassin pour trouver un dos creux. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, relâchez la tête vers l'arrière. Et expirez dos rond en poussant dans les orteils. Et à nouveau, on inspire, on sort les fesses, on projette la poitrine vers l'avant. On imagine qu'on vient se faire toucher les omoplates dans le dos, menton vers le ciel, et on expire une dernière fois, dos rond depuis le sacrum jusqu'à la nuque, regard en direction du nombril, et déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, en finissant par la tête. Dernier exercice. Toujours assis bien droit, les pieds au sol, venez placer le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Je répète. Venez placer le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Servez-vous de cette zone de contact pour ouvrir ensuite le bras droit à l'horizontale, dans le prolongement de l'épaule. Amenez cette main droite derrière vous en dessinant un quart de cercle pour faire une torsion, depuis le bas du dos jusqu'aux épaules, épaules que vous essayez dans l'intention d'amener en direction du mur derrière vous, sans changer la position du bassin ou des genoux. Le regard est par-dessus l'épaule droite. A chaque inspiration, grandissez-vous, et à chaque expiration, allez peut-être un peu plus loin dans la torsion, sans créer de douleur. Revenez doucement au centre, placez cette fois-ci le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche, tendez le bras gauche à l'horizontale, et venez essayer d'amener les deux épaules face au mur du fond, sans vriller votre assise. Regardez par-dessus votre épaule gauche, en gardant le dos bien étiré. Cet exercice permet de relancer un bon afflux sanguin dans toute la colonne dorsale, qui a tendance à être en hypoxie quand on reste assis toute la journée. Et revenez doucement au centre. Bravo ! Bien sûr, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si vous souffrez de douleurs chroniques. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre une alerte sur votre téléphone, pour penser à observer votre posture au fil de la journée, et surtout à en changer. Rappelez-vous l'adage bien connu, la meilleure position pour travailler, c'est la suivante. A bientôt ! On espère que ces quelques minutes vous auront détendu, et que vous repartez boosté pour le reste de la journée. N'hésitez pas à partager, laisser un commentaire, et mettre 5 étoiles. Merci à Oriane pour cet épisode. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501